Nabila est, depuis une décennie, une personnalité qui compte. L'influenceuse, qui vit désormais à Dubaï, a réussi au fil des années à se construire une fidèle communauté de millions de fans. Mais à combien s'élève la fortune de la jeune femme ? De star de télé-réalité à femme d'affaires aguerrie, il n'y a qu'un pas. Il y a dix ans, alors qu'elle participait aux anges de la télé-réalité, Nabila Benatia avait su se démarquer, grâce notamment à ses punchlines inoubliables, qui l'avaient rapidement rendues attachantes aux yeux des fans de l'émission. A l'époque, la star avait même déposé la phrase à l'eau, « T'es une fille t'as pas de shampoing ? » Devenu culte, preuve que la jeune vedette, qui a souvent joué sur son côté ingénu, avait déjà l'âme du femme d'affaires. Au fil des années, le prénom de Nabila est devenu incontournable, alors que la jeune femme s'est imposée comme la véritable papesse des influenceurs issus de la télé-réalité, avec pas moins de 8,2 millions d'abonnés sur Instagram. Marque de cosmétiques, livres, télévision, Nabila, qui a récemment présenté l'émission Cosmic Love, une émission sur les compatibilités astrologiques, diffusée sur Amazon Prime, multiplie les activités. A combien s'élève la fortune de Nabila ? Maman de deux garçons Milan, née en 2019, et Léiane, née en 2022, fruit de sa relation avec Thomas Vergara, Nabila n'a jamais caché avoir eu une situation financière très confortable. Si je veux m'acheter une maison, je m'achète une maison, avait-elle expliqué. Dans les colonnes du Parisien, l'ancienne star de télé-réalité avait même avoué qu'elle pourrait raccrocher les crampons dès aujourd'hui, puisque son compte en banque était déjà bien garni. Si est-il sûr que je pourrais me mettre à la retraite car financièrement ça va très bien. Mais à 30 ans, ça serait un peu triste quand même, rire, avait-elle confié. Très à l'aise notamment grâce à ses placements de produits, Nabila, qui avoue avoir le salaire d'un bon joueur de football de Ligue 1, un bon joueur de l'Olympique de Marseille, gagnerait près de 650 000 euros par mois, comme l'avait révélé TPM P il y a quelques mois. Si ça se n'est pas le French Dream. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501